Dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'une méthode sera vous aider à augmenter le stockage interne de votre smartphone sans rôter votre smartphone, aussi sans utiliser aucun logiciel ou application. Cette méthode, ça marche juste avec système Android. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cette méthode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je veux partager avec vous une méthode très facile, en même temps très pratique. Cette méthode sera vous aider à augmenter le stockage interne de votre smartphone sans rôter votre smartphone. Et avant, si c'est la première fois que vous voyez mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-toi sur ma chaîne. Aussi, activez le bouton de la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Donc, pour augmenter le stockage interne de votre smartphone, j'ai suivi ces étapes. Première chose, vous aurez besoin d'une carte SD. Et moi, je préfère une carte SD de 30Go pour que l'espace de stockage de votre smartphone devienne très grand. Donc, insérez la carte SD dans votre smartphone, comme ça. Puis, accédez à paramètres de smartphone. Maintenant, allez directement à stockage. Et puis, il sera trouvé que la carte SD se trouve dans la mémoire stockage externe. Donc, maintenant, on va essayer de convertir la carte SD en mémoire interne de smartphone. Donc, appuyez sur carte SD. Puis, soit appuyez avec vous, cette page contient les éléments de carte SD. Maintenant, appuyez sur ces trois points. Ensuite, appuyez sur paramètres de stockage. Ensuite, soit appuyez avec vous, deux options. La première pour formater carte SD. Et la deuxième pour convertir carte SD en mémoire interne. Donc, je choisirai deuxième option. Puis, appuyez sur continue. Ensuite, appuyez sur effacer et formater. Maintenant, attendez quelques secondes jusqu'à le formatage de carte SD soit terminé. Donc, voilà. Maintenant, vous pouvez déplacer les applications, les fichiers à carte SD. Donc, je choisirai plus tard. Puis, appuyez sur effectuer. Voilà, carte SD est devenue la deuxième mémoire interne de smartphone. C'est génial, non? Donc, si vous avez aimé, c'était d'énoubler pas de mettre j'aime pour la vidéo. Au revoir, à la prochaine vidéo.